À Horizon FM, on prend une pause lecture. Le 9 novembre dernier, Patrick Stonical nous présentait un nouveau roman, un thriller qui s'appelle Il y aura des morts. Dans ce livre, on fait la rencontre de Carl Mongeau, propriétaire d'un bar à Drummondville. Là, dans le début cinquantaine, il mène une vie assez rangée, mais il va se retrouver dans une chasse à l'homme. Ce déroulement, essentiellement, dans le plein centre-ville de Drummondville est sur une période de moins de 36 heures. C'est un roman un peu dans la lignée de Elle.com, où on poursuit en fait la réflexion sur le côté sombre de la condition humaine. J'accueille en entrevue Patrick Stonical. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, félicitations Patrick Stonical, parce qu'au mois d'août, on apprenait que vous aviez maintenant dépassé la barre du 1 million de livres vendus. Vous avez même reçu une médaille pour ça à l'Assemblée nationale du Québec. Comment avez-vous réagi lorsque votre éditeur vous a annoncé que vous étiez maintenant millionnaire? C'est sûr que c'est… Je ne dis pas ça pour faire le blaser, mais on ne peut pas être si surpris, parce que moi, à chaque année, évidemment, j'ai les résultats de mes ventes, alors je voyais bien qu'on y arrivait de plus en plus, qu'on montait. Ce n'était pas un objectif que je visais, mais depuis deux ans, je me disais, « Ah, on est rendu à 850 000, à 930 000, ben coudonc, on va bien finir par arriver au million. » Mais je ne savais pas qu'il ferait une annonce avec ça. Alors, de le voir officialisé, évidemment, c'est très flatteur, mais en même temps, il faut être prudent, parce que de vendre 1 million de livres, il ne faudrait pas que je prenne ça comme une preuve que je suis un meilleur auteur pour autant. Vendre 1 million de livres, ce que ça prouve, essentiellement, c'est que les gens m'aiment, et que les gens me lisent, et ça, c'est très, très, très encourageant. Mais il ne faut pas que je pense que je suis meilleur que des auteurs qui ont vendu moins, ça, pour moi, ça ne sera jamais une preuve de ça. Alors, il faut rester modeste, puis il faut continuer à vouloir écrire les meilleurs livres possibles quand même, parce que ce n'est jamais gagné, peu importe le nombre de ventes qu'on a. Dans ce tout nouveau livre, « Il y aura des morts », j'en ai parlé, et on exploite vraiment, encore là, le côté sombre de l'humain, un petit peu comme dans Elle.com, et d'ailleurs, ce qui m'avait fait peur, moi, à la lecture de Elle.com, c'était justement ce côté sombre où on se demande, bien, est-ce que les humains peuvent aller aussi loin dans la recherche de sensations fortes? Et là, on assiste à un jeu macabre, et on se demande encore une fois si des humains accepteraient de devenir des chasseurs comme dans le roman. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'écris un roman qui est épouvantable, qui se passe des choses horribles, j'ai toujours l'impression qu'il arrive des choses dans la vraie vie, qui vient de montrer qu'il y a des événements dans la réalité qui sont aussi pires que dans mes romans, de toute façon, fait que je me pose vraiment la question à savoir si ça se peut ou non, parce que j'ai l'impression que le pire est possible tout le temps. Ceci dit, je pense que le meilleur est possible aussi. La vie nous montre qu'il y a des gens en ce monde qui font des choses extraordinaires, qui sont là vraiment en mission pour sauver l'humanité, qui sont là pour tirer le meilleur de nous-mêmes, mais ça, ça fait des histoires moins intéressantes. Ça fait des histoires qui sont belles à lire dans les journaux, belles à discuter, mais ça fait des romans moins palpitants. Alors évidemment, moi, je m'intéresse au côté sombre, mais ceci dit, dans ce roman-là, il y a quand même un aspect ludique qui est plus développé que dans Hell.com. Oui, il y a des thèmes qui se ressemblent, effectivement. Le côté, bon, là, je ne vais pas trop en dire pour révéler le punch, mais il y a un côté voyeur, société, spectacle, bon, tout ça, qui est divertissement malsain, qui est encore là. Mais aussi, il y a un effet très jeu vidéo, très poursuite, hein, c'est ça, ça l'homme, comme vous avez dit. Donc, c'est un roman qui n'a pas de répit. On est toujours, toujours, toujours dans l'action. Donc, ce côté ludique-là, ce côté-là qu'on assiste quasiment à un jeu vidéo ou qu'on a un certain nombre de temps pour voir si le personnage va s'en sortir ou non, je voulais vraiment m'amuser avec ça. Mais ceci dit, ce côté ludique-là aussi fait partie des thèmes que je dénonce dans le roman. Et tout ça participe aussi au plus grand thème, à mon avis, qui est le chaos, là. L'idée qu'on ne dirige pas grand-chose dans notre vie, que tout peut arriver sans qu'on l'ait voulu, sans qu'on l'ait contrôlé. Alors, tout ça ensemble, c'est comme une espèce de gros jeu vidéo dans lequel on n'aurait pas le contrôle, finalement. Oui, et c'est vrai que c'est le chaos, un petit peu à l'image des romans précédents comme « Fin » ou encore « L'autre reflet », donc l'horreur qui s'immisce dans le quotidien. D'ailleurs, on comprend assez rapidement à la lecture du roman que Karl, il va, il y a quelque chose dans son passé qui n'est pas net et qui l'a entraîné dans cette situation-là. En fait, ça ne l'a pas entraîné dans cette situation-là, mais ça lui fait réaliser que ce qu'il a en lui, il y a quelque chose qui bouillonne en lui, qu'il pensait qu'il n'y avait pas, mais qu'il possède depuis longtemps, qu'il a déjà eu quand il était jeune, puis cette histoire-là va faire ressortir cet aspect-là de lui. Puis le passé, il a montré aussi que le chaos était possible, et il a toujours voulu cacher ça. Et ça, dans presque tous mes romans, et ça, ce n'est pas voulu, je m'en rends compte en les écrivant, en faisant les plans, il a toujours, mon personnage va être presque toujours mis face à un souvenir du passé, un élément du passé qui est venu révéler quelque chose en lui et qu'il n'a pas voulu voir sur le moment. Et ça, je trouve ça intéressant parce que je pense qu'on a tous en nous un élément un peu révélateur et perturbateur de notre vie. On veut parfois éclipser parce qu'il dit des choses qu'on aimerait mieux ne pas savoir, et ça, je trouve que c'est un bon moteur de roman, c'est un bon moyen de faire surgir chez mes personnages des éléments dont eux-mêmes ne se doutent pas. Alors donc, le lecteur, il essaie de comprendre ce qui arrive au personnage, le personnage lui-même essaie de comprendre comment ça se fait qu'il y a ces choses en lui, et le lecteur, bien, doit aussi, en même temps que le personnage, découvrir cette zone cachée-là. C'est un roman haletant. On est presque aussi fatigué que Carl Mongeau quand on lit le livre. Ça, c'est le but. Et ça se passe sur une très courte période, moins de 36 ans. Je me suis demandé s'il y avait eu un défi pour l'écrivain parce qu'il y a beaucoup de scènes de description de fuite. On a droit à des descriptions de quartiers résidentiels, de quartiers où il y a des usines et tout ça. Alors, je me suis demandé si c'était difficile pour vous de tenir ce rythme-là dans la description des lieux. Oui, parce que moi, très naïvement, comme ça arrive souvent, ça arrive quand je commence un roman en me disant « Ah, bien, ça, il ne sera pas trop compliqué, finalement, à cause de telle ou telle raison. » Puis finalement, c'est toujours plus compliqué que je le pensais. Celui-là aussi, j'ai commencé avec la même naïveté, alors que ma blonde s'est foutue de ma gueule en me disant « Bien, voyons donc. » Tu sais bien que ça va devenir compliqué, comme d'habitude. Mais au début, je me disais « Bon, comme ça se passe à Drummondville, je connais cette ville. C'est la ville de mon enfance, de mon adolescence. Je sais de quoi je parle. Bon, il va peut-être falloir que je retourne voir une couple de trucs parce qu'il y a des trucs qui ont changé. Mais essentiellement, je suis en terre inconnue. Bien, justement, comme c'est une ville qui existe, bien, il faut être d'autant plus précis puis il faut être encore plus maniaque par rapport au temps et tout ça parce que, quand je dis qu'il se sauve de telle place à telle place, bien, comme ces places existent et que le roman est très précis dans le temps, bien, il faut que je calcule « Bon, ça y a pris combien de temps à se rendre là? » Je ne peux pas dire « Bien, ça y a pris une heure. » Si, en réalité, ça y a pris 15 minutes parce que ce n'est pas vrai et les gens qui habitent Drummondville vont me dire « Bien non, tu dis n'importe quoi. » Bon, etc. Alors, c'est le roman, dans le fond, qui est le plus précis côté, je dirais, géographiquement parlant puis côté temporalité, je n'ai jamais écrit un roman avec autant de précision. J'étais sur Google Maps, je faisais des calculs avec les kilomètres, avec l'échelle des distances puis je me disais, « Bon, là, il y a une ligne du temps très, très, très précise. Combien de temps s'est écoulé en tel moment, tel moment. » Alors, oui, ça, ça a été beaucoup, beaucoup plus complexe que je le pensais et le but, en fait, c'est que le lecteur, ça ne rentre pas compte. Il faut que pour le lecteur, lui, ça coule puis que ça a l'air tout à fait normal. Mais moi, il fallait que cette précision, là, soit extrêmement précise pour que ça soit crédible, justement. Vous êtes-vous mis au jogging avec des tueurs à vos trousses? Non, je ne suis pas allé jusque-là. Non, non, le jogging, j'ai déjà essayé ça et c'est vraiment pas fait pour moi. Alors, Patrick Sénécal, merci beaucoup de cet entretien. Je rappelle que ce nouveau roman s'appelle « Il y aura des morts » et c'est toujours aux éditions à lire. Patrick Sénécal, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501